et bien re bonjour à tous donc nous voici dans notre nouvel hôpital la deuxième donc une plus grande variété d'affections dans cette zone les objectifs réputation de 300 soldes bancaires de 10 000 et 40 personnes soignées vous allez voir là c'est un peu plus un peu plus quand même costaud a priori on va avoir une nouvelle salle de traitement pour soigner l'hyper langue et une salle de cardio machine qui est une salle de diagnostic les gens vont sur le tapis c'est assez marrant aussi et donc on va oui on va avoir les recherches qui vont être accessibles ainsi que l'achat de terrain alors on va aller voir ça tout de suite pour l'achat de terrain voilà donc je peux acheter ça ça c'est clair que c'est vraiment tout petit petit on va commencer par monter le chauffage à fond toujours donc là je suis bien au plus lent c'est parti en nouvel hôpital et on va pouvoir se faire notre première salle donc là par contre on va quand même un petit peu plus compacter les choses parce qu'il va quand même falloir réussir à faire rentrer tout le monde un radiateur comme ça comme ça le patient là donc c'est un acteur ici la plante par ici voilà et on va embaucher tout de bien celui là fait chercheurs vous voyez là est pas mal et radical 640 donc c'est parti on va peut-être s'embaucher des psychiatre quasiment directement sans prendre un autre et on va également embaucher notre chercheurs voilà ensuite il va me falloir autant démarrer généralement c'est ce que je faisais toujours j'embauche tout le monde dès le début alors ça c'est clair que ça vient un peu tamponné la la trésorerie mais bon ça permet au moins de parce que si on se dépêche pas évidemment c'est les concurrents qu'embauchent ce qui est pas forcément ce qu'on ce qu'on veut quoi hop tu vas aller au boulot ici tout ça que je veux faire donc des bancs le début va être je fais n'importe quoi le début va être très classique c'est toujours un peu répétitif de toute façon un petit distributeur et voilà le tour est jeu donc tout de suite on va enchaîner sur salle de diagnostic là on va caser des toilettes éventuellement une salle d'hyperlangue ouais 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 je pense de façon qu'on va pas avoir d'autre choix que de faire notre premier emprunt pardon j'ai un petit fond de rhume bah c'est aspect pénible ça qu'on les a embauché à l'avance c'est qu'ils peuvent être assez en kikinant voilà on va se faire tout de suite une pharmacie non maintenant on va installer la psychiatrie ici voilà On va voir l' blender ici voilà parfait tack tank maintenant faut attendre qu'ils sortent on va peut-être pouvoir augmenter un petit peu la vitesse du jeu normal donc le paravent le canapé le fouteuil on va mettre un quasi à libres en squelette s'il y aura bien le radiateur on atteint là et un ici la plante verte ici et voilà là on est pas mal quelques bancs et notre premier patient vient d'arriver vous voyez j'ai pas de en salle de diagnostic on va baisser la vitesse en salle de diagnostic je n'ai pas de je n'ai pas de cardio machine puisque pour ça il va me falloir un centre de recherche qu'on va faire ici ouais c'est parfait ça donc locaux département recherche il faut un truc assez grand parce que de toute façon là on va faire recherche et salle de repos il faut un truc assez grand parce que l'air de rien faut installer pas mal de machines déjà rien qu'à la base vous voyez on va rajouter un bureau deux classeurs un classeur val radiateur en 3 direct juste que je calque la machine qui machine absolument abominable puisque c'est une machine qui conçu pour pour y passer les passions dedans et mon chercheur en train de passer celui-là j'espère que c'est celui-là ouais si c'est bon c'est celui-là on va essayer d'en prendre un deuxième lard de rien les recherchés mais c'est super important j'en ai vu un très compétent là parce qu'on a déjà deux psychiatres oh celui-là il est ah non c'est pas toi que je voulais dehors je suis trompé de bouton donc on a trouvé une maladie qui est la téléincarnation voilà donc c'est elle alors on continue puisqu'il va nous falloir ah il y a un truc que j'ai pas montré c'est l'écran de recherche pour l'instant on va booster le mat... on va baisser les amelios on va baisser ça à 15 et on va booster le matériel de diagnostic voilà pour avoir... on va remettre aussi un petit peu en médicaments pour améliorer le niveau des cures on va faire ça... voilà parfait parce qu'il faut qu'on découvre très très vite très très vite la salle de repos on va pouvoir installer comme c'est une petite salle de traitement dans l'espace qui restait libre toujours penser à bien chauffer les salles là on va installer notre salle de gonflage voilà alors là je suis dans les niveaux du départ donc c'est tout de suite beaucoup plus simple puisqu'il n'y a pas franchement besoin de trop regarder à la dépense à des niveaux plus élevés là par contre il faut quand même faire beaucoup plus attention il faut faire beaucoup plus attention à ne pas engager de dépenses trop rapides parce que ça ne pardonne pas quand ça part voilà donc on a un bâtiment qui est plein là il va nous manquer une salle importante qui est la pharmacie voilà j'ai plus de sous on va aller emprunter de l'argent la pharmacie et la salle des malades donc comment on va arranger ça pour essayer d'optimiser un petit peu donc là on va se faire une pharmacie ici comme ça on refera un cabinet de diagnostic juste à côté de manière à vraiment optimiser le passage on va regarder par contre si on n'a pas un agent de maintenance compétent on va le mettre quand même on va se refaire un département de médecine générale ici parce que pour l'instant un sol est très gérable mais vous allez vite voir c'est que quand c'est parti à se bousculer c'est quand même assez impressionnant la vitesse à laquelle ça va on va faire 6 bancs, 2 distributeurs, je ne sais pas si les 8 bancs on peut les caser on va mettre un distributeur là et puis on va mettre un tout seul distributeur ça suffira voilà donc là c'est parfait il va nous manquer donc une salle des malades on va accélérer un petit peu la vitesse du jeu maintenant on va attendre un peu de voir ce que ça nous donne parce que j'ai quand même déjà du monde dans mon hôpital alors les agents de maintenance arrosent les plantes, font du ménage parce que quand vous avez plein de potions ça c'est impressionnant la quantité de détritus qu'ils arrivent à vous laisser par terre donc tant que vous ne voyez pas un patient tant que vous ne voyez pas un patient avec un rouleau de papier toilette sur la tête c'est que les toilettes ne sont pas encore essentielles donc là on pourrait se faire, si vous remarquez, on pourrait se faire la salle des malades ici ça pourrait être pas mal et puis des toilettes par ici on va faire comme ça je vais pas la rentrer ah zut donc modifier des salles on va repasser en mode édition on va mettre un lit pour l'instant au pire on en refera une c'est pas très très gênant voilà une infirmière est demandée en salle des malades j'en ai pas vraiment de compétents donc ça sert à rien de s'énerver alors on découvre les petites maladies tranquillement la tripurulente la bonne vieille bibine de la mère Sam aucun microbe et plus de paroi intestinale non plus c'est extraordinaire voilà ça y est on a un niveau plus de sous faut pas hésiter à emprunter au départ ça coûte pas très cher en intérêt et ça permet de développer assez rapidement l'hôpital faut pas trop s'inquiéter de l'endettement bon faut pas faire n'importe quoi non plus évidemment et puis donc nous avons des toilettes ici comme ça on a bouclé à peu près l'organisation de l'hôpital voilà voilà Et on va mettre un radiateur, une plante et un extincteur par ici, on va le mettre au coup de la sortie, ce sera plus sympa, et une plante, est-ce qu'on a un compétent, oui parfait, oui on n'en a plus de souffle, bon, bon là il va être temps de commencer à regagner un petit peu d'argent, n'est-ce pas ? Puisqu'on ne peut absolument plus rien acheter, on a en début de mois, on a versé les payes aussi, voilà, donc le taillong vient d'être recherché, et vous voyez, donc là c'est terminé, donc on peut remettre le pourcentage ailleurs, là on va pouvoir remonter un petit peu amélioration et spécialisation, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne par contre ? Donc en port de marché on est bien, 40%, les gens sont heureux, ils ont soif, ils ont encore un petit peu froid, bon. Donc je pense qu'on a quand même pas mal couvert au niveau chauffage, voilà, il y a un peu un trou là, on va remettre un radiateur ici. Donc généralement la première année, vous ne gagnez pas grand chose, puisque c'est l'année des dépenses. Voilà, bon, là on a un remplissage qui est quand même assez opti. Nom de visiteurs, 4. Par rapport à l'espace qu'on a de disponible, le remplissage est pas mal. Et donc Hong Sansuki qui veut visiter notre hôpital, il n'y avait pas de problème. Nos chercheurs cherchent, tout va bien. Et donc, pour rechercher par exemple des nouveaux équipements, vous allez avoir, ça, ça n'a pas dû servir, ouais. Par contre, vous voyez, on démarre à 8, en résistance à peine, c'est pas énorme. Donc cette machine-là, c'est une machine à autopsie, donc vous, si vous avez un patient qui a des symptômes, vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez, dans les options, l'envoyer au département recherche, pour le pauvre gars il reste, évidemment. Mais ça permet de faire avancer vos recherches assez rapidement, sachant que vous avez quand même une bonne chance de vous faire attraper par la patrouille, et votre réputation en prend un sacré coup. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence à faire l'hyperlangue, il y a, je pense, notre premier cas dans ces phalanthiasis qui vient d'arriver. Donc il n'y a pas vraiment d'urgence à faire la salle d'hyperlangue encore. D'accord, on va attendre, on va attendre, on va attendre. Pour l'instant, c'est pas mal comme ça. Je suis à mi-chemin, alors, de temps en temps, lui, il fait un peu n'importe quoi ce qu'il raconte. Je vous dis que vous êtes à mi-chemin, bon, il se fique au taux, mais les taux, ça peut aller vite. Notamment, vous voyez, j'ai un gros point rouge, je suis à moins 20 000 en solde. Voilà, donc lui, par exemple, va être augmenté, c'est quand je vous parlais des mouvements sociaux. Voilà, l'encéphaléentasis, c'est parfait. Logiquement, on a trois médecins pour l'ensemble. Si on en a un bien. Il est pas mal, là. Si on pouvait l'embaucher, ça serait pas mal. Histoire d'être bien, d'être serein, notamment s'il y en a qui portent en pause. Par contre, je veux absolument pas faire de nouvel emprunt pour ça. Il faudrait que ça s'affole un petit peu sur les soins. J'ai toujours pas assez, 146. Ça va être mort pour l'embaucher, je crois, puisque... Il faudrait que j'ai 246 avant le 31 juillet. Ouh, si, il est gelé, c'est bon. Donc ça y est, on a découvert la nouvelle salle. Donc toujours bien booster les médicaments, parce que là, c'est vraiment l'efficacité qui prime. Voilà, donc là, typiquement, on va essayer de construire. Par contre, ça va pas être évident du tout, vu l'état de nos finances. On peut aller jusqu'à 30 000. Donc là, on est vraiment au taquet. Et vu que je n'ai plus de place, il faut que j'achète un bâtiment qui vaut 12 000. Donc c'est... Donc c'est mort. Pour l'instant, on va le dégager, ce cher monsieur. Voilà, dehors. Et on va d'abord essayer de se refaire un peu de cash. Avant de continuer. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu évident, évident, appréhendé. Il y a vraiment une habitude à prendre sur les... Vous voyez, donc là, quand je vous parlais de détritus, puis alors on peut avoir des épidémies de virus. Et vous avez, je parie qu'ils sont tous en train de se gratter le derrière, là. Mes responsables techniques. Donc pendant ce temps, là, évidemment, ils ne font pas le ménage. Alors vous pouvez les spécialiser, hein, dans l'arrosage, dans le nettoyage. Vous voyez, je clique dessus. Voilà, je peux lui donner des orientations. Donc c'est vrai qu'on va peut-être... Voilà. Donc celui-là, on va... Donc ça, c'est la réparation de machines. L'arrosage des plantes. Et le balayage des détritus. Voilà. C'est au trois quarts de la défaite, ou à mi-chemin de... Voilà. Mon problème, c'est ça, hein. Le problème, c'est que je ne gagne pas assez d'argent, tout simplement. Mais bon, ça va s'arranger. On va d'ailleurs mettre la vitesse même encore plus, vous allez voir. D'un coup, en fin d'année, ça va aller beaucoup mieux. Et puis en plus, ça permettra de voir un petit peu à quoi tout ça ressemble. Vous voyez, un petit à petit, je... Donc là, on renvoie le patient. Voilà. Bon, une prime de 800, c'est pas énorme. L'équipement cardio-machine a été amélioré. Donc l'amélioration de l'équipement, hein. C'est ce qui permet d'améliorer la résistance. Vous voyez, là, par exemple, lui, on est à... On va appeler un agent de maintenance. De manière à ce qu'il vienne le réparer. Voilà. Vous allez voir, il va y mettre un petit coup de chalumeau. Et hop, c'est reparti. Alors, j'ai de la chance. La résistance n'a pas baissé. Donc c'est très variable, hein, votre affluence. Ça peut baisser d'un coup. Ça dépend un petit peu de ce que font les autres hôpitaux. Bon, je reste à un tiers. Là, je suis pas mal, vous voyez. Je suis bien, là. Je suis bien. Il y a juste à attendre un petit peu... Juste à attendre un petit peu... Ouais, j'ai peut-être trop de médecins. Ça, c'est vrai. Donc, il faut que j'attende d'avoir récupéré du cash. Ce qui va s'arranger sans trop de problèmes, vous allez voir, au 31 décembre. Alors, on va baisser la vitesse. Voilà. Sinon, on va y arriver très très vite. Et ça va surtout repartir très très vite. 30 patients guéris. Il m'en faut combien ? Voilà. Donc, on arrive à la fin de l'année. Donc là, je suis pas très bien passé, je pense. Ouais, voilà. Je suis huitième de... C'est la honte. Et là, c'est la gloire. Mais bon, c'est pas le point qui nous intéresse le plus. Le point qui nous intéresse le plus, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est un petit peu la situation. Donc, le plus haut salaire, c'est moi. Il n'y a pas de problème. L'important, voilà. C'est que je n'ai pas eu de décès. Bon. Ah, les Colossus non plus. Alors, sans surprise, j'ai l'hôpital qui a le plus de valeur. Et l'hôpital qui a soigné aussi le plus de personnes. Alors, par contre, c'est clair que les multivacs, ils ont un peu plus de monde. Et voilà, surtout le point intéressant. Donc, puisque là, je gagne plus 4000 de fonds pour m'être fait la meilleure réputation. Je gagne plus 19 de réputation parce que mon hôpital est très propre. Plus 1500 pour le trophée nickel pour avoir d'origine l'hôpital et avoir la meilleure réputation cette année. Le prix Nobel de la frime, parce que j'ai l'impression de toute la personnalité. Donc, l'hôpitation plus 19. Ils font plus 6000 puisque je remporte le trophée toujours vivant. Donc, 6000 et 4000, 10000. Vous voyez, ça va me faire un apport d'un coup de 11500, ce qui est plutôt pas mal. On va pour l'instant... Non, on va justement... Donc là, je peux avoir 10 000 en plus, ça va me faire à peine 13 000. Donc, pour l'instant, c'est pas encore très rentable d'aller acheter à côté. Je n'ai pas envie de sacrifier mon département à recherche. Ça m'embête un peu. On va remettre un peu, quitte à passer une année... Il faut savoir prendre son temps. C'est toujours un peu mon souci. Mon dernier problème, c'est toujours le cash, en général. Donc, on va plutôt essayer de... Voilà, on va plutôt essayer de rembourser la banque. Pour limiter les intérêts, parce que bon, ça score quand même, 75 euros, ça va. Mais quand on est à 200 dollars, plutôt, d'intérêt, ça finit par compter des ans. Alors, il n'y a pas une petite thérapie, là, par là. C'est dommage, il y en a une, c'est une maladie, c'est le syndrome du King, j'adore. Des Elvis Presley, pardon, qui... Qui se baladent. Vous pouvez virer les toubibs quand vous avez des mouvements sociaux. C'est à vous de voir. Je suis chacun qui, après, vous voulez vous en embaucher, tout simplement. Soit vous facilitez le turnover, soit vous facilitez les toubibs, c'est au choix. Voilà, donc on a quand même pas mal de monde. Je pense qu'en part de marché, on ne doit pas être mal. Ouais, 40%, c'est pas mal du tout, ça. Donc, au niveau du cash, c'est toujours pas ça, évidemment. Donc, c'est assez embêtant, parce que je suis encore obligé d'envoyer des patients. Puisqu'il me faudrait la salle de cardio-machine et l'hyperlongue. C'est vrai que j'aurais, plutôt que d'acheter le petit, là, j'aurais peut-être dû acheter directement le gros, je ne sais pas. Ça ne fait pas bien grave, vous allez voir, on va y arriver quand même. Sans problème. Un qui veut dessous, voilà. Alors, lui, qu'est-ce qu'il raconte ? Il est fatigué, pas trop fatigué, non. Vous voyez, la majesté de tout là-bas, qui se balade. Alors, le truc doit être sans discret, vive le secret médical. Le gars, il se fait toutes les portes. Alors, là, voilà, tiens, vous voyez l'icône au-dessus de lui, ça veut dire qu'il commence à aller pas trop fort. Celui-là, là, il commence à aller pas trop fort. Quand vous allez dessus, vous voyez sa courbe de santé qui commence à se casser la minette. Son, disons, satisfaction qui... Donc, vous pouvez le mettre dehors en cliquant là. Mais bon, là, il va être traité. A priori, c'est un problème qu'il se soigne à la pharmacie. La patient s'en va. Ah, dut. Bon, donc, lui, je préfère... Ah, alors là, c'est pas glop. J'ai perdu mon premier... Aïe, aïe, aïe. Ça va nous compliquer la fin de l'année, ça. Ouais, est-ce que j'ai perdu mon premier patient ? Vous voyez, la résistance a baissé. Il dure 4. On va pas tarder à se trouver dans la situation où il va falloir le remplacer. Alors, comment ça se fait... Ah, ben, vous voyez, il y en a un qui a gerbé. Voilà, donc, les gens nettoient. Oh là là, ça commence à gerber dur dans tous les sens, là. Bon, ça va, c'est de nouveau propre. Ouais, alors, des fois, il y a des épidémies de gerbe dans l'hôpital. C'est absolument infernal. J'ai quand même du mal à regagner de l'argent, là. Je plofonne à moins de 1000. Ah. Donc, les potions précises pour voir ce soir. Ça, c'est bien. Ça me fait une bonne jambe. Donc, le problème, c'est, voilà, c'est tous les cas d'hyperlangue. Pour l'instant, je les fous dehors. Parce que j'ai pas le cash pour investir. Donc, ma réputation, par contre, est plutôt bonne. Alors, ce qui m'ennuie, c'est qu'on va perdre quand même un bon bout de prime à la fin de l'année du fait du décès. Ça, c'est vraiment pas sympa. C'est pas sympa du tout, du tout. Vous voyez le potion. Vous voyez, ça, c'est un rat qui passe. Donc, vous avez... Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un rat qui a couru. Je ne sais pas si on va... Allez, ce qui va repasser, c'est dommage, non ? Si ! Ah, donc, on peut tirer sur les rats, en fait. On peut tirer sur les rats pour essayer de les avoir. Donc, pour l'instant, on va essayer de privilégier le... Alors, il y a même un niveau secret où on ne fait que tirer sur les rats. C'est assez marrant. Donc, les détruits, quand même. Parce que j'ai encore 15 000 dehors en la banque, l'air de rien. Alors, voilà. Donc, vous voyez, j'ai un décès. Bon, Multivac, c'est une usine à décès. Voilà, vache. Donc, plus 4 000, plus 3 000, plus 1 500, plus 1 000. Voilà, la Sociation Mondiale des dentistes est fière de remettre ce trophée pour avoir vendu plein de soda dans votre hôpital. Bon, on s'en sort pas trop mal. J'aurais bien aimé quand même... J'aurais quand même bien aimé avoir... Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emprunter à la TOC. On va se remettre en vitesse lente. Et on va investir un peu. Voilà. Donc là, on va pouvoir construire la salle de cardio-machine. On le réclame depuis le début. On va faire une belle salle, autant profiter, parce que du coup, on a plein d'espace. On va carrément mettre 3 radiateurs. Donc, c'est bizarre qu'avec ma salle de cardio-machine finie, il se soit... Ouais, c'est quand même assez étrange. Et puis, on va pouvoir construire normalement la salle de Thaïlang. Voilà, parfait. On va peut-être se garder un petit couloir ici. Histoire quand même de ne pas trop gaspiller de la place. Message au patient. Voyez vous munir d'un chéri. On va pouvoir mettre un radiateur sur l'extérieur. Ouais, super. Câble. Hop. Toujours les bancs. Et le distributeur qui va bien. Voilà. Au niveau chauffage, on est pas mal dans cette aile-là. Et on va se rembaucher. S'il y en a un peu trop mal. On va se rembaucher un homme de ménage. Parce que ça commence à saturer un peu notre affaire. Et on remet à fond les ballons. Et on va racheter... Ouais, on va racheter un gonfleur. Parce que là... Voilà. Donc, vous voyez, résistance 12. Puisque grâce au département recherche... On a obtenu un matériel plus performant. On a encore perdu quelqu'un. C'est pas possible, ça. Comment ça se fait qu'on perde encore autant de gens ? Qu'il y ait surtout personne qui vienne à la cardio-machine. Ça, par contre, c'est quand même assez étrange. On va se refaire un cabinet de généralistes par ici. Il va peut-être falloir qu'on rembauche un psychiatre. Alors, est-ce qu'il me reste un psychiatre là-dedans ? Non. Voilà. Par contre, j'en ai un compétent là. Ça va aller. C'est bien chaud notre affaire, quand même. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Sur 3. Taille de la file 1. Taille de la file 2. Pourtant, j'ai pas des files énormes. Je suis en niveau consultant aussi. C'est de loin le plus raide. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. C'est bien parce qu'il me dit que... Un médecin est demandé en salle de Taïlang. J'ai trop de médecins. Certains n'ont rien à faire. Mais enfin, dans l'intervalle... Voilà. Taïlang, c'est absolument abominable comme machine. C'est un... C'est un... C'est un mauvais massicot. Un médecin est demandé au cabinet de psychiatrie. Un médecin est demandé en salle de diagnostic. Donc, il y a des trucs comme ça qui... Pour impressionner les personnalités, il faut décorer un petit peu les... Il faut décorer un petit peu les... Voilà, donc là, les guérisons commencent à se multiplier. Ça, c'est bon signe qu'on commence à entendre sans arrêt. Ouais ! Ouais ! Donc, on commence à rembourser nos prêts. Avec un peu de chance. Ouais, bah non. Peu de chance. Parce que le mois suivant a démarré. Alors, il me manque un petit truc, j'irais ici. C'est le... Il me manque un petit truc ici. C'est tout simplement un budget. Parce que finalement, on ne sait pas trop combien on dépense. Bon, à la louche, à peu près 3000 dollars par mois. Ça se voit, mais... Bon, au final, ça serait pas mal de... De pouvoir le voir plus facilement. Donc là, on est à 2000. Ouais, même pas. Non, plutôt 2000 dollars. J'ai raté le rat, il vient de passer. Mais alors, en vitesse rapide, c'est absolument impossible de toucher un rat comme ça. Donc, j'ai absolument pas regardé des let's play sur SimHospital d'autres youtubeurs. Parce que... Comme une fois, j'ai toujours joué comme ça à SimHospital. J'aime beaucoup d'endettements. Beaucoup d'endettements et... Généralement, on se met vite à gagner de l'argent. Mais c'est plus tard. Je pense que ça doit être des passions comme ça. Sur lesquelles je ne réponds pas, en fait. Ça m'embête quand même, cette mort. Parce qu'on va encore perdre... Encore perdre, finalement, de l'argent facile. On qui veut de l'argent. Et ok, allez, vas-y. Sois heureux. Donc, on va vérifier nos paramètres. Donc, part de marché, on n'est pas top. Mais ça peut varier vite. Puisque c'est en pourcentage. Donc, toujours le cash qui... Toujours le cash qui nous plombe. Onksuonsuki qui veut revenir. Il n'y en a pas des masses d'officiels. Il y a une machine qui a besoin d'être réparée. C'est pas celle-là. Si, ça doit être celle-là. Il lui a mis un petit coup de fer à souder. Donc, il y a une animation personnalisée pour chaque machine. Pour la réparation. On va renvoyer le poisson. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Une infirmière est demandée en salle des malades. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Un médecin est demandé au cabinet de psychiatrie. Un médecin est demandé au cabinet de psychiatrie. Toujours un peu de mal à rembourser les prêts encore, décidément. Je voudrais bien réussir aussi à attraper le rat. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il faudrait que je vire des médecins ? Je pense pas. Donc, ça y est, on est arrivé septième. Attention, ça rigole pas. C'est le cash, le score, en fait. Tout simplement. Enfin, vous voyez, c'est le plus au salaire. Donc, moins 22, c'est normal. Donc, guérison, j'arrive qu'en deuxième. Zut. Et deux décès. Oh là là. Non, là, je suis à valeur totale. Je ne suis qu'à la valeur la plus élevée. Donc, des fonds, des fonds. Bon, ça, c'est pas mal. 7000. 22. Et encore des fonds. Bon. Vous voyez le patient. Et on va rembourser à la banque. Normalement, on devrait pouvoir se faire 10 000 de remboursement. Voilà, parfait. Encore un qui veut... Ah ! Il passe trop vite, Laura. Regardez là, il passe à une vitesse folle. J'aime pas trop les patients d'invisibilité. Parce que généralement... Généralement, on ne sait pas les soigner. Bah voilà, encore un coup. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup servi. Ah si, quand même. On demande là-dedans. Ah, bah vous voyez, elle a envie d'aller aux toilettes, elle. Bon, on n'est pas trop mal là. On va se refaire petit à petit. Moins 22 000. J'ai quand même du mal à avoir des bonnes appréciations des officiels. On peut gagner jusqu'à 2 000, je crois, ou 4 000. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Un médecin est demandé en salle de taille langue. Un médecin est demandé en salle de cardio-machine. Alors, il y avait la vieille astuce, hein. Pour supprimer les trous de rats, vous prenez un distributeur. Puis, il claque, vous claquez sur le mur. Et le mur est mystérieusement réparé. Les trous de rats ont disparu. C'est magnifique. Bon, alors que généralement, je pense qu'une souris fera plutôt déboucher son terrier, son passage derrière un distributeur. Ce sera plus discret. Il y avait une machine qui commençait à se fuser. Bon, celui-là, ça va. 11,5. Ce n'est pas toujours très fiable, les annonces. On va faire réparer celle-là. Ça va permettre d'avoir l'animation. Hop, là, qui arrive. Je ne sais plus ce que c'est, là. C'est carrément le fer à souder, là. Il nous exagère un peu, quoi. Faites réparer les machines, sinon on ne peut pas tarder à tomber en morceau. Il ne faut pas exagérer, quand même. J'ai quand même de la misère à gagner de l'argent. J'ai même beaucoup de misère à gagner de l'argent. C'est vrai que je peux peut-être quand même dégager un chercheur. Parce qu'après tout, lui, il est psychiatre et chercheur. Il y en a un qui n'était que chercheur, je crois. Il y en a celui-là. Donc, toi. Dors. Voilà. Ça va nous faire des économies. C'est lui qui s'en va, là. Adieu, camarade. On va exercer ton talent ailleurs. Je suis à fond, mon invitation. Mon Kong Sonsuki qui revient encore. Décidément, il aime bien visiter mon hôpital. Bon, par contre, c'est à peu près propre. Je guettais le rat, mais non. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Évidemment. Là, il n'y a pas trop de monde qui passe là. Je suis au 3 quart de la victoire, au 3 quart de la défaite. J'alterne sans arrêt. Ça va être bien. Il commence déjà par se faire une canette de coca. Il va bien. C'est là, elle a chaud. C'est mal efficace. Une infirmière. On va virer la moins efficace. Compétente, ce seul-là. 133, 154, 167. On va virer celle-là. On arrive à faire des économies. Parce que là, je suis peut-être allé fort dans mon gameplay. Donc, vous voyez, en fait, je rachetais la grande directement. J'aurais fait l'économie de ça. Toutes ces salles-là auraient été là. Et ça aurait été, franchement, pas plus... Pas plus mal. Bon. Donc, il faut quand même que je fasse attention à bien réfléchir à mes investissements. Donc là, on devrait pouvoir rembourser encore un coup. Voilà, nickel. Donc, ça va s'arranger. On va se ranger. Voilà, 1200. Parfait. Ça y est, là, ça commence à bien venir. Donc, guérison. Ah, toujours deuxième, deuxième. Dernier en visiteur. Premier en valeur. Ouais, non, je suis quand même pas... Pas top, 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 bien. Bon, en réputation, par contre, ça va bien. Et alors, en ce coup-ci, je pense que j'ai... Voilà, compagnie pour la vie, il faut 6000. C'est quand même pas rien. Donc là, en ce coup-ci, on va pouvoir appuyer notre compte en banque. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à faire plus 9000 et on est bon. Un médecin est décalé au bureau du généraliste. Donc, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Une infirmière est demandée à la pharmacie. On commence quand même à gagner un peu plus de cash. Petit traitement. Allez, crac, un coup de mastico sur la langue. Le confleur, il sert quand même. Parce que... Hop, donc, vous voyez, patience des amis. Fait top, 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 top. Il va marcher un peu. Voilà. Rhabillez-vous, merci. Donc, je me demande ce qu'il va avoir. Donc, avant ce diagnostic, vous voyez, elle a 100% elle. Donc, c'est parfait. On va pouvoir la soigner directement. Donc, lui, il est sur une peau de banane. Alors, il fout de quoi, mais... Au boulot, là ! C'est la rose. Il faut quand même qu'on fasse attention. Ça ne se multiplie pas trop. Alors, surtout si après, il n'y a une épidémie de gerbe qu'apparaît. Alors, là, on est mal. Ah bah, voilà ! On y est presque, là. Oh, le salaud ! J'aimerais bien arriver à me faire un rat, quand même, avant la fin, là. Alors, 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 alors ! Donc, les évaluations sont toujours en fin de mois. Donc là, normalement, je pense que nous allons bientôt nous laisser. Ah bah non ! Bon, il fallait 10 000, non ? C'est bien ça qu'il fallait. Bon, bah, on va bien voir. En tout cas, pour l'instant, on gagne de l'argent à la toque. Par contre, on a un vrai souci de part de marché. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'au niveau de la tarification, on garde la tarification standard. Je suis le conseiller Quick. Ça ne rigole pas. Et on revoit le patient. Je veux surtout pas de mort. Donc, on peut suivre les patients, comme ça. C'est vrai, j'avais oublié. En zoomant sur la personne, en laissant appuyer. Je crois qu'on va suivre ses déplacements. Ouais, voilà. C'est là, on a... Tac, 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 tac. Ok, rendez-vous en psychiatrie. Au diagnostic. 40, blablabla. Ah bah voilà, ça y est. Voilà la promotion. Et donc, on nous propose... De prendre en charge un plus grand projet. Un gros néné. Attention, ça ne rigole pas. 15 000 dollars. Oui, ça vaut la peine d'y réfléchir. Bah écoutez, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. C'est vrai que c'est un peu long. Et en plus, en mode rapide, on n'arrive pas à attraper les rats. Mais bon, moi j'adore. J'adore ce jeu. C'est humor avec maladie d'hyperlangue. Soigner ça au massico. Fallait quand même le trouver. Bah écoutez les amis. En tout cas, si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Un petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir. Ou à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis en tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.